L'Europe a l'heure allemande, l'exemple de la France. Grand A caractérise Vichy. Suite à la défaite de juin 1940, la France connaît des bouleversements majeurs. La partie nord est occupée par l'Allemagne, tandis qu'au sud, la République est renversée par le maréchal Pétain le 11 juillet. Il y instaure un régime antidémocratique, antiparlementaire, xénophobe et antisémite. Par l'entrevue de Montoir, Pétain s'engage dans une politique de collaboration avec l'Allemagne nazie. Dans l'Europe occupée par les forces de l'axe, les mêmes mécanismes se reproduisent. Collaboration, peur et résistance d'une fraction de la population. Peur et résistance d'une fraction de la population. Quelles sont donc les caractéristiques de la France pendant la guerre ? Comment la population agit et réagit-elle face à l'occupation ? Caractériser Vichy, un régime autoritaire n'est de la défaite. Devant l'accumulation des revers militaires de mai et de début juin, le gouvernement d'unité nationale se déchire en deux camps. A la tête du groupe des bellicistes, qui plaide pour la continuation des combats à partir des colonies, en utilisant la flotte encore intacte et l'aviation peu endommagée, on trouve Georges Mandel, Édouard Daladier et Charles de Gaulle. Ils veulent transférer le gouvernement et la Banque de France à Alger, où, avec l'appui des Anglais, une résistance pourrait s'organiser face à la défaite nazie sur la métropole. Mais les fragiles Paul Reynaud, président du Conseil, et Albert Lebrun, président de la République, sont de plus en plus influencés par les défaitistes menés par Pétain, qui avancent à visage couvert depuis début juin. Des réactionnaires plus ou moins anti-républicains et des arrivistes, croyant que leur erreur est arrivée, comme Pierre Laval, soutiennent cette démarche. Le maréchal Pétain, chef du gouvernement depuis le 16 juillet, signé l'armistice avec l'Allemagne le 22. Les clauses définies par cette armistice sont extrêmement sévères à l'égard de la France. Des clauses territoriales, la France est divisée en deux. La France du Nord est directement occupée par les nazis. La France du Sud, dite France libre, a pour capitale Vichy. Entre ces deux Frances passe la ligne de démarcation, et son franchissement est très difficile. Des clauses militaires, l'armée française est réduite à 100 000 hommes en métropole. La flotte doit être désarmée, l'Allemagne s'engage à ne pas utiliser cette force démilitarisée. Toutes les fortifications doivent être livrées à l'Allemagne. Les clauses économiques et humaines, la France doit prendre à sa charge les frais d'occupation sur son territoire, fournir les logements et la nourriture pour les troupes d'occupation. Les deux millions de prisonniers français ne sont pas autorisés à rentrer, tant qu'une paix définitive ne sera pas conclue. Ils peuvent être considérés comme des otages, qui pèseront lourd dans les choix futurs du gouvernement de Vichy. Il faut imaginer que dans chaque famille, il y a un prisonnier. La France doit livrer tous les ressortissants allemands qui se trouvent en France. Il s'agit notamment de juifs allemands qui avaient fui l'Allemagne, suite à la prise du pouvoir par Hitler en 1933. Cependant, les Allemands n'existent pas de changement constitutionnel. C'est donc Pétain, entouré de Laval et de Camille Chotan, qui mènent les assauts contre la Troisième République. Il estime qu'elle est un régime faible, qui peut être tenu pour responsable de la défaite française. Une partie de la droite parlementaire et des extrêmes droites tiennent enfin leur revanche contre la gueuse, qui avait réhabilité Dreyfus, qui avait mené un juif, Léon Blum, au pouvoir. Il lui reproche également les lois laïques, que ce soit sur l'école ou la séparation de l'Église des États en 1905. Des horizons s'ouvrent pour de nombreuses personnalités, rejetées de leur parti, bien sûr Pierre Laval, mais aussi Déat, Doriot, Bergerie, venus de la gauche. Au milieu de cette débandade militaire, de la confusion générale des parlementaires, les parlementaires sont soumis aux manœuvres habiles des sbires de Laval. Les députés les plus influents, Jean Zé, Pierre-Manès France, Daladier, Mandel ou Léon Blum, ont été piégés sur le Massalia. Le Parti communiste est interdit, et il a versé dans la clandestinité depuis la déclaration de guerre. Pétain, héros de Verdun, est présenté comme le seul rocher, le seul recours auquel s'approchait au milieu de la tempête. Le 10 juillet 1940, Pierre Laval réunit à Vichy le Parlement, du moins ce qu'il en reste, et il leur demande de voter une loi constitutionnelle composée d'un article unique qui donne les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Cette loi est adoptée par un vote sans appel des députés et des sénateurs, 569 voix pour, contre 80 voix contre. 569 voix pour, 80 voix contre. 569 voix pour, 80 voix contre. Ainsi commence un nouveau régime, l'État français. Pendant la période de Vichy, Pétain est le seul chef de l'État français. Il dirige un régime qui peut être assimilé à une dictature, puisque la constitution adoptée le 11 juillet donne tous les pouvoirs à sa personne. Pour asseoir son autorité, mais aussi pour condamner les responsables de la défaite française, les dirigeants de la Troisième République sont arrêtés. A partir de 1942, ces hommes seront jugés au procès de Rion. Aucune décision ne sera prise, mais ils resteront en prison, seront livrés en Asie pour être déportés. Un régime réactionnaire et antisémite.